Autre chose à présent, le système des Nations Unies et le gouvernement congolais s'engagent à promouvoir la revue annuelle du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, couvrant la période de 2020 à 2024, un plan qui vise à atténuer le clivage apparent entre les interventions de développement et l'action humanitaire mettant en exergue une nouvelle dynamique et une continuité des actions humanitaires d'urgence en RDC. La République démocratique du Congo et le système des Nations Unies viennent de valider la revue annuelle du cadre de coopération du développement. Ce cadre s'inscrit dans une nouvelle démarche des Nations Unies pour le repositionnement face au développement afin de répondre de façon efficiente et pertinente aux défis multiformes dans une sous-région affectée par des crises humanitaires et sanitaires. Cette crise sanitaire a changé les priorités, ralenti les progrès et ainsi menacé l'atteinte des objectifs de développement durable. Voilà pourquoi cette réforme de développement stratégique aura entre autres pour objectif la redynamisation du rôle du coordonnateur résident pour un meilleur suivi et de responsabilités afin d'atteindre des résultats à l'échelle du système. La République démocratique du Congo, comme la plupart des pays africains, avançait assez lentement dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement. Malheureusement, et malheureusement, la crise de la COVID-19 pourrait ralentir davantage ses progrès et menacer l'atteinte des objectifs de développement durable. La décennie d'action lancée par le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, prend tout son sens aujourd'hui. Il faut accélérer la crédence en vue de l'atteinte de ses objectifs. Ce partenariat tombe à point nommé dans la mesure où la revue annuelle est une mise en œuvre des engagements internationaux pour promouvoir les ODD. Le gouvernement congolais ne jure que par les résultats concrets sur terrain et appelle le bureau du coordonnateur pays à veiller au respect des textes, dont la mise en place du mécanisme de coordination tel qu'évoqué dans ce plan cadre. Ces travaux permettront d'évaluer les progrès réalisés au niveau des produits, ainsi que des effets escomptés, d'identifier les contraintes de mise en œuvre et d'envisager les ajustements nécessaires. C'est là, avec un porte-à-faux ou un reflet, l'alignement recommandé par la déclaration de Paris et toutes les autres déclarations dans l'essence de l'appropriation de l'aide. J'ai mis les vœux de voir les résultats de cette revue contribuer de façon significative au réajustement et au renforcement des interventions sur terrain. Le système des Nations Unies sollicite l'accompagnement et la participation de tous afin de générer un monde puissant, car les objectifs de développement durable est une affaire de tous et pour tous. Et puis, j'ai mis les vœux. Sous-titrage ST' 501